J'allais faire mes petites affaires un matin, puis là je partais du camping, des sentiers, puis là la petite mascotte est venue me dire au revoir. Est-ce qu'elle est? Elle est là. La petite perderie apprivoisée. Je ne m'en souviens plus c'est quoi son nom, mais c'est drôle. Puis on l'entend jaser un peu. C'est drôle. On va dire au revoir à la petite perderie. Oui, bien le matin, il y a un petit parfum d'automne dans l'air. Ça prend un petit, quelque chose de plus le matin pour ne pas avoir trop frais. Même, je n'ai pas frais aux mains, mais je mettrais mes petits camps, puis je serais bien là. C'est sûr que ça commence à réchauffer parce que là, ça fait peut-être 15 minutes que j'ai quitté le camping. Puis là, on a des petites montées, puis des petites descentes. Ça fait que ça fait augmenter le rythme cardiaque. Donc, la chaleur du corps augmente. Et puis, le matin, j'avais encore un petit sentiment de nostalgie, de, pour moi, on pourrait dire mélancolie, même. L'automne, pour moi, c'est une des plus belles, c'est la plus belle saison, pour moi, je trouve, de l'année. Pour le fait qu'il fait un petit peu frais le matin, que ça réchauffe dans la journée. Dans pas grand temps, ça va être le temps des feuilles de couleurs. Puis, le temps aussi que moi et Adèle, on s'est mariés. Il y a tout le temps quelque chose qui me relie à l'automne de beau, de la randonnée. Les petites journées de randonnée, les petites journées de marche. Est-ce que je peux marcher avec Adèle? Souvent, on aime ça aller marcher dans le Vieux-Nord pour aller voir les vieilles maisons, vu qu'on aime ça à l'automne. C'est vraiment beau dans ce coin-là. Le bois-béquette. Aussi, profiter encore de la chaleur. Aller marcher un peu autour du lac des Nations pour aller manger un petit gelato. Il y a plein d'activités à l'automne qu'on fait, qu'on ne fait pas l'été parce qu'il fait trop chaud. L'été, à part le fait qu'on est moins habillé, les soirées sont chaudes, c'est le fun, mais des fois, il fait trop chaud. Tandis qu'à l'automne, nous autres, on n'est pas des baigneuses. Ça fait que pour nous autres, là, on n'a pas de problème avec le fait que c'est plus frais à l'automne. On va changer de bord. À l'automne, on commence à préparer la maison pour l'hiver. Ça donne que le bois de poêle est cordé. Ça fait que ce qu'il nous reste à faire, c'est quand c'est frais. On part le foyer dans le salon. Ça, c'est signe que l'hiver arrive. Mais les premières fois qu'on chauffe le poêle dans le salon, c'est tout le temps le fun. Après ça, c'est le temps des récoltes, ça fait qu'on cuisine un peu plus aussi. Ça fait plein d'activités qu'on ne fait pas l'été parce qu'il fait toujours trop chaud ou juste parce que ce n'est pas le temps. Mais oui, j'avais ce petit feeling-là. Tu sais, plein de petites pensées pour savoir, en sachant que tout ça s'en venait. J'adore l'automne. Wow! Bon, bien, je viens de croiser une pancarte qui me dit que je suis à 15,6 km de la 222, donc de la plage Mécandie, d'après moi. Ça fait qu'on sait qu'on a à peu près 16 km à faire au moins aujourd'hui. Mais en tout cas, j'en ai déjà fait une partie, ça veut dire que c'est une journée de plus que 16 km. Mais en théorie, il n'y aura pas grand dénivelé. Donc, tu sais, ma mise en jambe est parfaite parce que j'ai commencé avec un kilométrage bas avec peu de dénivelé pour la première journée. La deuxième, c'est à peu près la même chose. La troisième, on y va un petit peu plus long. Ça fait que ça va juste être parfait. Rien pour m'écoeurer et pour que ça fasse mal. Juste assez pour m'entraîner dans le sentier. Je n'ai pas fait de spécial pour continuer à courir et tout ça, parce que ça fait un bout que je n'ai pas couru. Pour faire cette grande traversée-là, j'y vais de cette manière-là. Ça fait que si vous voulez le faire, je vous propose de partir de Windsor, après ça Richemont, puis d'y aller dans le même sens que moi. Parce qu'à date, je dois avouer que c'est quand même pas mal parfait. Rien de compliqué, il faut juste qu'on marche. C'est spécial, je viens de croiser une relique du passé. Je ne sais pas pantoute c'est quoi, parce que de l'autre côté de la rivière, on voit aussi qu'il y a un muret qui ressemble un peu à ça. Je ne sais pas si ça a rapport avec le lit de la rivière pour prévenir le débordement, ou si c'est pour délimiter un territoire. En tout cas, c'est dans le secteur de Kingsbury, pour ceux qui auront la réponse à moi, à me donner plutôt, pour ceux qui auront la réponse à me donner. Laissez-moi ça dans les commentaires, parce que je suis intrigué, c'est quand même une belle structure. C'est sûr qu'ici, on est comme dans le royaume de l'ardoise, c'est pour ça qu'on a des belles galettes d'ardoise là-même. Mais l'utilité, laissez-moi ça en commentaire. Applaudissements. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Hey, on est-tu pas, hein? Les beaux sentiers de même. Moi, ça serait all-in. On n'a pas de problème avec ça. C'est dégagé. On est en sous-bois, sur le bord de la rivière en plus. Il y a une petite brise. C'est un sentier aussi qu'emprunte estrie-à-cheval.com Là, il y a les sentiers de l'Estrie. On voit que c'est une trace de quatre roues. Ça fait que... Ça a l'air que c'est bon pour tout le monde. Puis, je confirme que c'est bon pour moi, en tout cas. On est bien ici. En plus, c'est quand même pas mal plan. Ça fait que... Je continue d'en profiter, puis d'avoir autant de plaisir. Troisième journée. Du plaisir à côté. Bataille, il faudrait que ça continue de même. C'est vrai, j'ai trouvé mon spot pour dîner. Drette à côté, après ça. Drette sur le bord du chemin. J'ai cligné un peu à la place, parce qu'il y avait trois, quatre branches. Fait que là... On enlève le sac. Je sors du tapis de sol. Je m'étire. Puis, peut-être que je vais faire comme hier, une petite siesta, parce que je me rends compte que ça va vite, mon affaire. Il me reste peut-être une heure de marche, puis rendu midi. Ça veut dire, quand tu as une heure et deux heures, je vais être rendu là-bas. Heureusement que c'est un gros camping qui doit avoir un beau dépanneur. Ça fait qu'on ne va pas boire de la bière. Mais ça ne sert à rien que j'arrive là à deux heures, puis que je n'ai rien à faire. Fait que je vais te chier un petit peu ici. On va enlever le sac. Je vais essayer de trouver sur les internets, si je ne serais pas capable de me trouver une place au lac Stouklé. Parce que ça a l'air d'être bien difficile. Puis, je suis en train de planifier un petit peu ma run. Puis, ça se peut, je vais pogner pour coucher autour d'une table. Après le lac Fraser. Ça fait qu'il n'y a pas de place en nulle part au Stouklé. J'essaie de voir les dernières minutes. Puis, il n'y a pas de place. Fait que, en tout cas, je me réessaye encore à midi. Puis, je vais me réessayer de même à toutes les... Sous-là, tu peux, peut-être à l'heure en arrivant. En tout cas, on s'essaie. Là, ça, c'est ma grosse... Mon gros défi, là, c'est de me trouver une place au lac Stouklé. Fait que, il faut que je m'essaie pour faire ça aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, puis en espérant qu'il y ait une place. Sinon, on va dormir autour d'une table. Ce n'est pas pire que ça. Ça va être une nouvelle aventure. Fait que là, je déballe mon matelas de sol, puis on mange des noyens. J'avais vu un truc sur Internet, puis je me demandais si ça marchait. Une manière d'accrocher son sac. Pas bon, une paracorde, puis de 56 000 patentes. Tout ce que ça prend, ça prend ton bâton, puis surtout le diamètre de l'arbre, la bonne grosseur. Ça, il y a peut-être 5 pouces de diamètre. Tout ce que j'ai à faire, c'est de passer mon bâton bord en bord de mes bretelles, puis de me trouver un petit renflement juste pour empêcher le bâton de glisser. That's it. Ça prend une minute. Tu installes ton sac qui ne touche pas à terre. C'est surtout quand il pleut. Tu sais, c'est pas trop le fun de mettre son sac à terre. Il faut le protéger. Puis là, quand tu arrêtes pour dîner, des fois, c'est sur l'heure du dîner. Bien, tu sais, il faut que tu déballes ton sac, tu mettes tout ça à la tête, tandis que là, je pourrais juste le suspendre. Je rouvre mon sac. Qu'est-ce qu'ils sont? OK, ici. Je rouvre mon sac. Pouf! Pouf! Je fouille dedans. Tu sais, comme là, je commence à avoir un peu frais, parce que je suis arrêté. Je vais ramasser mon petit manteau. Hey, j'ai vu ça. Je me suis dit qu'il fallait que je l'essaye. Puis ça marche bien. Petit truc. Très, très simple. Il faut que ça aurez ses bâtons de randonnée. À la limite, tu ramasses une branche à terre, ça ferait la même affaire. Si tu ne randonnes pas de bâtons. Je vous garantis que ça marche. Yeah! Finalement, j'ai décidé de laisser faire la siesta. J'ai décidé de ne pas perdre mon rythme. Puis, à la place de garder ce rythme-là pour arriver de bonne heure au camping, pour faire ma siesta là-bas. Ouais. Je vais pouvoir prendre une petite bière, monter ma tente, faire une petite siesta, penser à mon souper. Puis, aller chercher mon souper. Parce que, dans le fond, il faut que je fasse un petit un petit refil de la nourriture au dépanneur qu'il va avoir là. Parce que, dans le fond, je n'ai pas de souper. Fait que là, j'essaie ça. Essaye de me refiler pour ne pas avoir trop de nourriture. C'est comme l'eau. Tu sais, à un moment donné, c'est lourd. Fait que tu y vas vraiment au minimum avec une petite marge de sécurité quand même au cas. J'ai toujours... Tu sais, j'ai de l'over en masse. Je pourrais passer encore deux jours, je pense, de même. C'est juste qu'à un moment donné, ça vient plate manger des nouilles. Mais, je me fie au dépanneur de place en place pour faire mon refil. Fait que ça me permet d'avoir un sac pas mal plus léger. C'est pour ça que je traîne au maximum 28 livres. Ça fait que ma journée est pas mal moins difficile. C'est moins dur, c'est jambes. moins dur sur les épaules pis tout ça, les hanches. Tu sais, quand tu portes ton sac, à un moment donné, ça devient difficile quand c'est lourd. Mais là, je pense que j'ai un poids quand même idéal pour moi. Ça va super bien. Fait que c'est ça. Je vais aller faire ma sieste au camping à la place. Ça a bien été mon affaire. Je suis déjà rendu il y a une heure. On va voir la pancarte là-bas. Même... Celle-là ici est encore plus proche pour la voir. pour la voir. Je suis content. Je pense que le bout qui me restait à faire, il m'a pris une demi-heure à faire. Fait que... ça va bien. Je vais aller voir c'est quoi le set-up. Je ne suis jamais venu ici. Mais c'est un gros... C'est un beau gros camping. On va aller visiter ça un peu. On va se trouver une place avec l'électricité pour charger les batteries. On va aller voir. Bon, bien, aujourd'hui, comme souper... J'arrête au dépanneur. Je vais aller faire un petit ravitaillement du petit Uncle Ben aux légumes du potager. Ce n'est pas tant calorique, mais il faut que je m'habitue à ce genre de nourriture-là. Ça ne veut pas dire quand je vais faire un autre fil que je ne checkerai pas plus ça, mais c'est ce qui va être disponible. Mais pour toujours augmenter un peu la valeur calorique de tout ça, bien, j'ai toujours mes bons salamis. Puis c'est pas mal tout. Peut-être que je pourrais grignoter des noix en attendant que mon souper se prépare, parce que là, ça, c'est... c'est ça qu'il y a, là. Tu sais, ça, ça... ça demande... ça ne donne pas tant de calories, mais ça demande beaucoup de kilojoules, parce qu'il faut que ça bouille pendant 20 minutes, puis tout. Tu sais, ça gruge un peu de mon propane, c'est pas l'idéal, même si c'est bon. Fait que... Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va coûter bon, puis la texture va être là aussi. Ça, je connais déjà le produit, d'avoir mangé en masse. Quand j'ai vu ça, j'étais content, mais... quand on est en randonnée, ça prend du stock qui est plus calorique que ça. Peut-être la prochaine fois, je pourrais y aller avec un produit comme ça, mais il faudrait que je rajoute une coupelle de bâtonnettes de fromage, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va être ça. Bien, je vais m'occuper de mon bouillage. Il est où, mon bouillage? Il est là. Ouais. Il est là, mon bouillage. Ouais. T'as vu un service à domicile pour le bois de poêle. Ça, c'est le fun. Ouais, du bois franc. Un peu de bois mou. 8 piastres. Popé, puis livré. On va pouvoir peut-être partir ça tout à l'heure en attendant que le souper se prépare. Parce que là, comme c'est là, il n'est pas tout à fait prêt encore. Ça, j'ai peut-être le temps de partir à petit feu. On fait ça. De partir mon petit feu, ça a pris 30 secondes. Je n'ai même pas à m'en occuper. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des petits allume-feu. C'est du bois et de la cire. Tu allumes ça, ça prend deux secondes. Tu laisses aller ça. À la date, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Puis là, pendant que ça part, je continue à souper. Pas plus compliqué que ça. Ouais, on est bien ici ce soir. À part que je suis en train de me faire chambonner. Je suis en train de regarder si je ne changerais pas de bord de table. J'ai un peu d'inventaire. D'après moi, je ne me coucherai pas avant 8h, 8h30. Ouais. Ça fait que c'est ça qui est ça pour cette petite vidéo-là. Ça fait que je vais vous proposer une chose. Ça va être de vous abonner. Ouais. De partager la petite vidéo. D'actionner la petite cloche. Puis je pense que ça va déjà être pas mal si vous avez tout fait ça. Bien, crime, ça va faire avancer ma chaîne. Puis je vais être encore plus content. Je vais vouloir faire encore plus de petites aventures comme je suis en train de faire là. Mais, n'oubliez pas de faire ça. Si vous voulez que je fasse ça, bien moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Puis moi, je pense que je vais continuer à me faire chambonner avec ce beau petit feu-là. au moins ça, c'est une bonne limo. Ouais.